Alléluia, Alléluia, sur ma vie, Qu'en ce nom, c'est Jésus-Christ. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Pilate appela Jésus et lui dit, Es-tu le roi des Juifs? Jésus lui demanda, Dis-tu cela toi-même, ou bien d'autres te l'ont dit à mon sujet? Pilate répondit, Est-ce que je suis juif, moi? Ta nation et les grands prêtres t'ont livré à moi. Qu'as-tu donc fait? Jésus déclara, Ma royauté n'est pas de ce monde. Si ma royauté était de ce monde, j'aurais des gardes qui se seraient battus pour que je ne sois pas livré aux Juifs. En fait, ma royauté n'est pas d'ici. Pilate lui dit, Alors, tu es roi. Jésus répondit, C'est toi-même qui dis que je suis roi. Moi, je suis né, je suis venu dans le monde pour ceci, rendre témoignage à la vérité. Quiconque appartient à la vérité, écoute ma voix. Acclamons la parole de Dieu. Quand j'ai regardé les lectures pour ce dimanche, j'ai pensé à mon père. Parce que quand papa vivait, je l'appelais des fois le dimanche après-midi. On me disait, c'était quoi les lectures en fin de semaine? Ben, il dit, c'était court. Des fois, il disait que c'était le livre de Daniel. Bon, moi, j'aime bien le prophète Daniel, je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas. Mais j'ai pensé à lui. Effectivement, les textes sont courts, hein, ce dimanche. Livre de Daniel, le psaume est court aussi. L'Apocalypse de Saint-Jean, puis une partie de la Passion selon Saint-Jean, là, qu'on retrouve comme page d'Évangile, pour fêter le Christ, notre roi. Je ne sais pas ce que ça vous dit, hein, cette image du Christ, roi de l'univers. Qu'est-ce que ça nous dit à nous qui vivons en 2021? C'est une bien bonne question. C'est intéressant de se rappeler d'où ça vient, cette fête-là, hein. C'est une fête qui a été instituée en 1925, à peu près, je pense. Et on a institué la fête du Christ, roi, parce qu'on trouvait que, dans le monde, le Christ perdait sa place. Alors, on ne peut pas dire que cette fête-là était un succès pour ramener le Christ au cœur du monde, dans le sens de, le monde devenait de plus en plus laïc, séculier, et on voulait, par cette fête, rappeler que, dans le cœur de nos sociétés, dans nos villages, dans nos villes, dans nos campagnes, partout, il faut que le Christ règne. Bon, voilà. Et on avait voulu cette fête. Et elle était fixée au dernier dimanche d'octobre, à ce moment-là. Alors, c'était le dernier dimanche d'octobre. Donc, c'était le dimanche avant la fête de la Toussaint et de la commémoration du jour des morts, le 2. Alors, c'était dans ce contexte-là qu'on a voulu la fête du Christ roi de l'univers. Et on sait qu'après le Concile, bien, quand on a repensé le calendrier liturgique, on l'a déplacé au 34e dimanche du temps ordinaire. Donc, aujourd'hui, le dernier dimanche de l'année liturgique. Ça clôture l'année liturgique. On sait que chaque dimanche, on vient à la messe, le dimanche, parce que c'est le jour où le Christ est ressuscité. Alors, les chrétiens, les chrétiennes, on a donné beaucoup d'importance au dimanche. Et avec la pandémie, bien, le dimanche a pris moins d'importance, parce que même nos évêques nous ont dit, hein, si on ne peut pas aller à la messe le dimanche, allez-y la semaine, dans le contexte où on ne pouvait pas participer nombreux, nombreuses aux célébrations. Mais il reste que le dimanche, bien sûr, c'est le jour où les chrétiens, les chrétiennes se rassemblent pour écouter la parole de Dieu, pour célébrer l'Eucharistie et, finalement, chercher à l'accueillir dans leur vie d'une manière particulière. Oui, cette fête du Christ, roi de l'univers, eh bien, pour nous, c'est comme une invitation, et une invitation à nous rappeler que le Christ doit avoir une place dans nos vies, dans nos cœurs. C'est certainement ce qui nous amène à la messe le dimanche, mais c'est aussi ce qui fait en sorte que, peut-être, dans la semaine, on aime ouvrir la Bible, regarder un passage d'écriture. C'est ça qui fait en sorte qu'on prend le temps de prier durant la semaine. Tout ça fait en sorte que l'amitié, l'amour avec le Christ est nourri, et, finalement, ça nous amène à vivre de sa vie, parce que la vie chrétienne authentique est faite de gestes simples qui disent l'amitié, est faite d'attention à l'autre. C'est ça qui caractérise notre vie de disciple du Seigneur Jésus. Il y a comme cette invitation à faire en sorte que je puisse vivre une union avec le Christ. Ma vie, c'est le Christ. C'est ça, la vie des chrétiens et des chrétiennes. Mais, en même temps, c'est intéressant dans l'Évangile, Jésus dit « Mon royaume n'est pas de ce monde », mais, en même temps, c'est dans le monde dans lequel on vit qu'on est invité à vivre cette union avec le Christ. Pas juste dans l'éternité, quand on passera de ce monde au Père. C'est déjà, depuis le jour de notre baptême, une réalité, et on cherche à vivre de ça. C'est intéressant parce que, comme je disais tantôt, la fête du Christ-Roi, c'était pour assurer que, finalement, le Christ garde sa place au cœur des sociétés. Moi, je trouve que, finalement, à travers vous et moi, c'est ce qui arrive, parce que, finalement, le but de cette fête-là, c'est pas pire, quand même, pour nous rappeler que, chaque fois que nos gestes, nos paroles sont conformes à l'Évangile du Christ, eh bien, d'une certaine manière, on vit de la vie du Seigneur Jésus. Je regardais, j'entendais les gens de la Saint-Vincent-de-Paul, hier, avant la messe de 17h, qui parlaient, « Bon, cette année, il n'y aura pas de guignolets, mais on va ramasser des sous pour assurer que les familles de nos quartiers, de notre communauté, puissent bien célébrer Noël. » Bien, tous les efforts qui sont faits dans cette ligne-là, et tous ceux qui donneront pour aider les pauvres et les familles dans le besoin, bien, c'est pas loin de l'Évangile, puis c'est pas loin de rendre le Christ présent au monde, ça. Peut-être, quand ils vont arriver avec les denrées pour les familles, bien, ils ne diront peut-être pas, « On fait ça au nom de Jésus-Christ. » Mais, dans le fond, c'est pas mal ça. J'écoutais les filles d'Isabelle, elles coordonnaient la messe de 17h hier, puis elles parlaient, là, elles s'en vont au Cumberland Lodge, là, pour une fête de Noël avec les résidents, les résidentes, là, dans les prochaines semaines. Bon, puis ils étaient pour faire des petits gâteaux, puis ils étaient pour apporter des petits cadeaux, puis… Bien, toutes ces attentions à l'autre, c'est de l'ordre de rendre le Christ présent au cœur du monde, non? Quand je préside des funérailles, ça me frappe parce que, de plus en plus, on n'est plus capable de faire le lien entre la vie de la personne et la foi, la relation que la personne avait avec Dieu. Les enfants, les petits-enfants, là, sont de moins en moins capables de faire ça. C'est très rare qu'on va parler, de dire, bien, ma grand-mère était une femme qui priait, puis qui était motivée dans sa vie par le Christ, là, par l'Évangile. Mais quand j'écoute ce qui est dit, bien, c'est comme évident, parce que ces personnes-là qui sont décédées, c'est une génération qui a été marquée par ce désir de vivre pleinement leur vie en lien avec le Christ. Et même s'il n'y avait pas toujours le nom de Jésus sur les lèvres, ces personnes-là dans leur vie, bien, qu'est-ce qui a motivé le fait qu'ils ont choisi des fois une profession ou une carrière, le désir de servir les autres, puis ensuite, c'est bien d'aimer ceux qu'on aime, je dis ça souvent, c'est correct, c'est naturel en général, on aime ceux qui nous aiment, puis on donne des cadeaux, puis on prend soin de nos proches, mais aussi les autres qui doivent être une partie importante de nos vies. Et ça, en général, on le voit dans la vie des personnes. Alors, des gestes, des paroles conformes à l'Évangile du Christ, il y en a dans nos vies, et tant mieux. Et d'une certaine manière, c'est une manière de dire que le Christ règne dans nos cœurs, dans nos vies. Je le dis souvent, puis je vous le dis, puis je me le dis à moi-même, chaque fois qu'on aime, chaque fois qu'on pardonne, chaque fois qu'on rend service à quelqu'un qui a besoin d'aide, chaque fois qu'on a une parole d'encouragement pour quelqu'un, on fait quelque chose de beau, on fait quelque chose de bon, on fait quelque chose de chrétien. C'est ça, une vie chrétienne authentique. Alors, je pense que la fête d'aujourd'hui, les lectures d'aujourd'hui, nous lancent dans cette ligne-là, et c'est bon d'entendre, d'accueillir cette invitation du Seigneur à vivre de sa vie. Bien sûr que l'écoute de la parole de Dieu, la célébration des sacrements, notre vie de prière, bien, nous unit au Seigneur Jésus, et fait de lui, hein, d'une certaine manière, un ami comme quelqu'un avec qui on marche. Je recevais un couple, il n'y a pas tellement longtemps, qui se préparait en vue du mariage, et puis la fiancée m'a dit, en regardant son fiancé tendrement, « Il est le roi de mon cœur. » Ah, j'ai dit, c'est beau ça, hein, c'est beau, hein? Bon, j'ai dit, j'espère qu'il va le rester toute ta vie. Hein, je le souhaite ça. Quand ça ira moins bien, tu te rappelleras qu'il est le roi de ton cœur, tu sais. Mais, parce que ça, c'est la vie aussi, mais, vous comprenez, hein, c'est la même chose dans notre relation avec le Christ. Alors, il faut comme le choisir, puis en même temps, bien, il faut aller de l'avant et faire en sorte que ça puisse se réaliser dans nos vies. Alors, demandons au Seigneur, lui qui nous aime, qu'on puisse toujours vivre de sa vie et toujours chercher à entretenir cette relation d'amitié, cette relation d'amour que nous avons avec lui pour vivre de sa vie et le servir, et servir ainsi nos frères et nos sœurs. Et ainsi, bien, le Christ, le roi de l'univers pourra, d'une certaine manière, par notre charité, par notre amour, eh bien, être bien présent au cœur du monde. Sous-titrage Société Radio-Canada